Commençons tout d'abord par quelques révisions du programme de 5e, avec les grandes découvertes du 15e au 16e siècle. En effet, à partir du 15e siècle, les grandes nations européennes, avec notamment d'un côté les Espagnols et de l'autre les Portugais, vont lancer de grandes expéditions pour partir à la découverte du monde. Parmi ces expéditions, on peut en retenir deux, les plus importantes, celle de Christophe Colomb, qui a découvert l'Amérique en 1492, ou encore Magellan, qui au début du 16e siècle a fait le tour du monde. On peut se poser deux questions. Pourquoi les Européens sont-ils partis à la conquête du monde ? Et d'autre part, comment ces découvertes ont-elles été possibles ? Première explication, on va la trouver dans les motivations qui ont poussé les Européens à partir. Effectivement, à partir de 1453 et de la conquête de Constantinople par les Turcs, les Européens cherchent de nouvelles routes pour s'approvisionner en épices, en or ou encore en soie. D'autre part, c'est aussi la volonté de diffuser le christianisme à travers le monde, et enfin, de dominer le monde et être une grande puissance. Mais tout cela ne suffit pas à expliquer les grandes découvertes. Il y a aussi un contexte favorable, avec des progrès techniques dans le domaine nautique, l'utilisation de la caravel, de la boussole, de la carte ou encore de l'astrolabe. Ces grandes découvertes vont aboutir à un partage du monde entre les Portugais et les Espagnols, au traité de Tordessias en 1494, ou encore la création des fameuses colonies. Les Anglais et les Français sont un petit peu en retard, mais on a Jean Cabot pour les Anglais, puis Jacques Cartier pour les Français, qui vont partir à la découverte de l'Amérique du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada